Et oui, bonjour, la communauté de coups critiques, on se retrouve pour une toute nouvelle critique de jeu. C'est encore moi, Pépé, qui vient aujourd'hui vous présenter un jeu de rôle qui a été en campagne de sursaut financement lors de l'année 2020 et qui n'est pas encore sorti officiellement. Et je parle ici du jeu de rôle de Hellboy, de Hellboy, le role-playing game, fait par Mantic Game. Il y avait eu déjà un jeu de rôle de Hellboy qui était sorti au début des années 2002, 2002, je crois, il me semble, c'était par GURPS, fonctionnement sur le système GURPS. Et à cette époque-là, Mike Mangala, l'auteur, dans le fond, de l'univers et de la BD, s'était aussi beaucoup impliqué dans le jeu en soi. Là, ce que je vous présente présentement, c'est le jeu qui nous a été envoyé à nous, les backers, en version PDF. Le jeu n'est pas nécessairement terminé, OK? Et il y a beaucoup de mises à jour qui doivent être faites, beaucoup d'annotations, des changements côté certaines règles et tout ça. Donc, il est fort possible que je fasse une deuxième vidéo lorsque celle-ci va être vraiment terminée. Mais je voulais tout de même venir vous présenter un peu à quoi est-ce que vous pourriez vous attendre si jamais vous décidiez de vous lancer dans le bateau, si on veut. Je ne sais même pas si c'est une vraie expression. Se lancer dans le bateau, maintenant, oui, c'en est une. Donc, Hellboy, le jeu de rôle. Déjà, pourquoi est-ce que je voulais vous présenter ça aujourd'hui plus qu'un autre projet? C'est parce que j'adore l'univers de Mike Mangala, j'adore le Hellboyverse, que ce soit Hellboy, que ce soit Ape Sapien, que ce soit justement les dérivés de BPRD, le Bureau de Paranormale, de Défense et Paranormale. Ou que ce soit, même, j'ai un blanc, mais le Chasseur-le-Vempire qui vit ses aventures à l'époque victorienne et autres. The Witchfinder, qui est aussi un chasseur, c'est-à-dire plus de sorciers, fin 1800. Et il y a le Chasseur-le-Vempire qui est duré dans la Première Guerre mondiale. Bref, le Hellboyverse est un grand univers qui vaut la peine d'explorer, que j'adore, qui va mettre beaucoup de l'avant, le folklore, les mythes, la fiction. Et surtout, on va le dire, une approche des mythes et du folklore de manière très culturelle dans quoi est-ce qu'il va s'imbriquer. Dans le sens que l'auteur, Mike Bangalow, va être très, je trouve, et dans ce que j'ai pu voir et dans les critiques et tout, c'est qu'il est très respectueux dans l'approche qu'il va avoir des mythes et il ne va pas vraiment les américaniser. Dans le sens, vous n'allez pas vraiment faire comme, ah ben, le crème-puce version américaine, cliché. Non, non, vraiment, il va être capable de, il va vraiment, il y a des belles recherches qui sont faites lors de la conception de ses ouvrages. Et un grand respect, autant dans la mise en place visuelle que narrative, des différents personnages qu'il va aborder au courant de ses histoires. Donc, créateur du jeu, Mantic Games, des gens qui sont surtout très connus pour leur war game. En fait, le board game de Hellboy, ils ont un board game aussi de Walking Dead. Ils sont vraiment très reconnus pour des jeux avec plus des figurines et tout. Et le jeu de rôle de Hellboy, c'est leur premier bébé, vraiment, jeu de rôle en soi. C'est quand même un gros morceau, on s'entend, c'est pas une conception originale, c'est une adaptation, ils ont eu les droits pour faire ça. Et ça donne, ça donne un grand terrain de jeu à adapter. Et je les trouve quand même courageux, mais c'est ça l'affaire, c'est que, oui, c'est un gros morceau à prendre, mais ils ont décidé d'y aller vraiment sur un terrain connu. Ils ont pris les règles de la cinquième édition. Bon, je vous avouerais, personnellement, je n'aurais pas pris ces règles-là. Je pense qu'il y aurait eu d'autres règles qui auraient été plus à propos, un autre système qui aurait été plus à propos pour adapter Hellboy. Que je pense à le Vizen, le Mutant Gear Engine, mon dieu, même, à la limite, un système un peu plus pulp, que ce soit comme Savage World, ou même peut-être un système percentile. Je ne sais pas, pour le vrai, j'aurais, ou un système complètement original, mais j'aurais visé autre chose que la cinquième. Parce que, je ne sais pas, il y en a beaucoup, on y en a beaucoup. D'un point de vue, je peux comprendre, OK, c'est très vendeur, je pense que c'est très sécuritaire aussi. La cinquième a le vent dans les voiles, les gens aiment beaucoup ce qu'ils voient, les gens vont participer énormément aux campagnes de socio-financement qui mettent de l'avant, justement, les jeux qui fonctionnent avec les règles de la cinquième édition. Et c'est très modulable, les gens peuvent, les fans peuvent changer le jeu au besoin, apporter des modifications et tout ça. Donc, c'est Mending Games qui s'occupe de ça, ils ont une autre boîte qui les aide, justement, à côté règles, parce qu'ils sont plus habitués, justement, aux jeux de société et aux wargames. Et ça apporte, vous allez voir, il y a quelque chose d'assez particulier là-dedans, oui, c'est la cinquième édition, mais ils ont quand même twisté, ils ont apporté une certaine unicité qui, je trouve, est la bienvenue. Côté thématique, Hellboy, c'est des enquêtes, vous jouez des agents au sein du BPRD, c'est la prémisse vraiment qui est proposée dans le cadre du jeu. Vous êtes des agents pour l'agence pour laquelle Hellboy travaille, c'est-à-dire qui doit s'occuper, gérer, contenir, éliminer des menaces paranormales qui peuvent survenir aux quatre coins du globe. Vous devez vous défendre, vous devez investiguer, ça peut être très bourrin, ça peut être très, on tape sur la gueule de créatures de 20 pieds de haut, comme ça peut être aussi beaucoup plus enquête, minimaliste, dans un manoir hanté, à la recherche de l'origine, de pourquoi est-ce qu'il y a un poltergeist dans l'endroit. Bref, il y a vraiment, pour ça, je trouve que c'est très cool, parce qu'aussi, la meilleure que le livre a été mis de l'avant, les thématiques sont très variées, ils n'ont pas seulement focussé sur, genre, on joue toutes des créatures à la Hellboy, puis on tape sur des kaijus, vraiment pas, et ça c'est très cool, ils ont vraiment offert un très large panel de possibilités offrant justement différents types de parties allant justement de la très investigation au très bourrin, et bien sûr, imaginez ça un peu, moi, Hellboy, je vois ça un peu comme du Tintin, dans le sens qu'il y a comme un certain voyage aux quatre coins du globe et en quête, sauf que là, on rajoute du gros, de la grosse créature folklorique, mythique, qui appartient à son folklore local, où est-ce que l'aventure se déroule, et pour ça, je trouve qu'il y a un terrain de jeu qui est, pas infini, mais qui est gigantesque, et très adaptable, et je pense pas que vous avez besoin de connaître l'univers, de Hellboy pour apprécier ce jeu-là, c'est sûr que c'est un plus, je pense que ça va attirer sur tous les gens comme ça, mais on va en reparler plus tard de ça. Système de jeu, et là, bon, la cinquième édition, c'est sûr, vous connaissez, pour ceux qui écoutent la vidéo et qui connaissent la cinquième édition, vous savez un peu à quoi vous attendre pour les autres, mais c'est un système à six caractéristiques, c'est un système dévin, vous avez votre classe entre parenthèses, votre race entre parenthèses, vous avez des compétences qui peuvent être apprises avec le temps, vous lancez les dévins, votre but c'est d'avoir le plus haut possible, vous additionnez vos compétences avec vos caractéristiques, et il y a un seuil de difficulté à atteindre et dépasser. Ça ressemble pas mal à ça, mais là, c'est là la twist, les Mantic Games ont apporté certaines modifications à la cinquième édition, et certains ajouts pour apporter, amener des aspects un peu plus narratifs, je dirais. Dans le sens que, avant d'aller vraiment vers cet aspect-là, on va y aller plus vers l'origine de votre personnage, et vous allez voir, c'est là que je fais l'espèce de lien avec le fait que vous pouviez jouer très, investigation, ou soit très bourrin, lorsque vous créez votre personnage, vous n'avez pas vraiment une race, une espèce à choisir, vous n'êtes pas un humain, vous n'êtes pas un elfe, vous n'êtes pas un nain, vous avez deux choses. Soit vous êtes un humain extrêmement talentueux, qui explique votre présence au sein du BPRD, c'est-à-dire que vous devez accomplir, vous avez dans le fond un background qui fait en sorte que vous avez attiré l'œil, l'attention du BPRD, qui ont décidé de vous contacter pour que vous puissiez faire équipe avec eux, et là, si vous choisissez dans le fond cette origine-là, qui est l'humain remarquable, vous avez les bonus appropriés, vous avez un background, vous avez votre passé avant le BPRD qui apporte aussi ses bonus, vous avez peut-être été un prêtre, peut-être que vous étiez un agent des services secrets américains, peut-être que vous étiez, je ne sais pas, un astronaute. Il peut y avoir plein de choses qui expliquent, ce qui fait en sorte que vous avez attiré l'attention du BPRD, que maintenant, vous êtes un membre du BPRD, vous êtes un humain remarquable, et suite à ça, vous choisissez votre classe et tout, ou vous pouvez choisir l'origine un peu plus, ce qu'ils disent, l'origine autre, c'est l'origine un peu plus mystérieuse, où est-ce que vous n'êtes pas réellement un humain, vous êtes soit une créature qui a été touchée par les filles, vous pouvez peut-être être un démon envoyé sur Terre à la Hellboy, peut-être que vous êtes maudit, un genre de l'igranthrope ou un vampire ou autre, ça vous apporte d'autres bonus, ça vous apporte aussi des malus, ce qui est cool, il y a beaucoup d'aspects à prendre en considération si vous choisissez une de ces autres origines-là, vous avez des éléments qui peuvent être plus dangereux pour vous, que ce soit le soleil, que ce soit l'argent, que ce soit les signes religieux et autres, mais vous faites tout de même partie du BPRD, vous devez combattre tout de même les autres forces négatives qui vont attaquer ce monde. Ça fait que c'est ces deux origines-là un peu, c'est sûr qu'il y en a une des deux qui a l'air a priori plus intéressante, on va dire, qui apporte plus de choix, sauf qu'une équipe complètement composée du meilleur remarquable va être très différente d'une à l'autre, et ça peut apporter justement un aspect peut-être un peu plus intrigue classique, oui, des hommes d'action, des femmes d'action, mais tout de même, c'est moins flyé, on est moins des espèces de démons avec des bras en pierre qui tapent sur des gros monstres de 20 pieds de haut, on s'entend. Ça ressemble un peu à ça, côté création de personnages, et lorsque vous devez choisir votre classe, c'est pas vraiment une classe, c'est plus comme un rôle que vous faites, que vous avez plutôt. Vous n'êtes pas un guerrier, ou un barbare, ou un magicien, ou autre, vous avez un rôle au sein de votre équipe, du BIPRD, dans le fond, on dirait que je le prononce tout le temps mal, BIPRD, dans le fond, vous avez vraiment votre rôle au sein de votre équipe, votre petite division qui est envoyée sur le terrain, et dans le fond, ces rôles-là, il y en a six, je ne me trompe pas, il y en a six, il y a l'agent de terrain, qui est comme vraiment plus un personnage qui va être un peu plus comme le guerrier de défaut, quelqu'un qui va être sur le terrain pour être très pratique, pratico-pratique, tirer des ordres à feu, des choses comme ça, quelqu'un qui est très tourné vers le concret, il y a le BIPRD consultant, qui est comme quelqu'un qui va plus être tourné vers les connaissances, dans le fond, comment je pourrais dire ça, quelqu'un qui est plus tourné vers les connaissances pour pouvoir affronter les différentes créatures qui vont se présenter, c'est quelqu'un qui est quand même tout le même sur le terrain, mais qui est plus tourné vers les ouvrages, quelqu'un d'un peu plus cérébral et tout ça, il y a le field analyst, qui est comme quelqu'un qui vient de l'extérieur, qui n'est pas au sein du BIPRD, c'est quelqu'un qui est comme un consultant en quelque sorte, qui ne travaille pas pour le BIPRD directement, qui doit aller les aider pour pouvoir être très bon contre une créature spécifique, vraiment là, genre moi, ce personnage-là travaille pour le Vatican, puis elle est vraiment super bonne pour affronter les Pottergeist, des choses comme ça, on va dire ça comme ça, il y a l'experimental engineer, qui est l'individu qui va concevoir des nouvelles technologies pour affronter, dans le fond, les forces démoniaques qui peuvent attaquer la Terre, on va dire ça un peu comme l'artifice-feu dans le Donjon Dragon, en quelque sorte, c'est vraiment la personne qui va avoir des capacités à utiliser, peut-être même des technologies aliennes, ou des artefacts anciens, pour pouvoir les adapter, puis les mettre dans des outils communs pour les agents, des choses comme ça, il y a l'operational security, qui est comme la personne qui va, on va dire être un peu le, pas l'homme à tout faire, mais la personne qui va être très, très touche-à-tout, un peu, c'est construction, bâtiment, fabrication d'objets, tout ça, très survivaliste aussi, une approche quasiment un peu plus MacGyver, comme il l'écrive dans l'ouvrage, quelqu'un qui va être très, très touché vers la démolition, des choses comme ça, et finalement, le dernier rôle que vous pouvez jouer, c'est celui du, en fond, c'est le personal development, qui est les ressources humaines, les ressources humaines, mais quelqu'un qui va être plus proche, dans le fond, du social, le charisme, aborder les gens, parler au public, faire des annonces aux médias pour calmer le jeu, des choses comme ça, et chacun de ces rôles-là, fait partie d'un des trois départements du BPRD, qui, dans le fond, le field operation, le recherche et développement, et les affaires internes. En fait, dans le fond, lorsque vous choisissez votre rôle, vous avez, dans le fond, un boss qui vous donne un peu vos ordres et tout ça, puis ça peut arriver que les départements peuvent être un peu en compétition, des choses comme ça, mais vous agissez au sein de la même équipe pour pouvoir combattre les forces du mal. Les différents rôles vont jusqu'au niveau 20, comme à Donjon Ragon 5e édition, vous avez vos proficiencies, dans le fond, pourquoi est-ce que vous êtes bon, vous avez des compétences qui vous ont associées, vous avez des capacités qui vous ont associées à mesure que vous montez le niveau. Il est conseillé, et admettons que, puis ça, c'est drôle, dans le livre, il est marqué que si vous voulez, dans le fond, faire une mission vraiment typique Hellboy, où est-ce que tout le monde est hot, puis que, genre, c'est une grosse mission de terrain, puis c'est dangereux, de faire commencer les personnages au niveau 5. C'est spécial quand même. Ils disent vraiment, skipper les 5 premiers niveaux, 5 en descendant, 4 en descendant, c'est des rookies, c'est vraiment des bleus du BPR qui commencent, puis qui ont de la difficulté, puis que c'est rough, mais à partir de 5, là, vous êtes des achats de terrain compétents, et c'est là un peu l'espèce de, le cœur, si on veut, de la mission. Et maintenant, autre aspect mécanique du jeu qui est très, 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 très différent de Donjon Dragon 5, en fait, ça, c'est un ajout total, c'est quelque chose qui ne se trouve pas à Donjon Dragon, c'est ce qu'on nomme l'ingéniosité, l'ingéniosité et le destin. Dans le fond, lorsque vous, lorsqu'un joueur fait un jet qui nécessite un dévin, que ce soit une compétence, une attaque, un jet de sauvegarde, peu importe, il lance également un des 10. Sur un 1, ou sur un 10, il se passe quelque chose. Entre 2 et 9, il ne se passe rien. Sur un 1, c'est négatif, sur un 10, c'est positif. Lorsqu'il lance un 10, le joueur génère ce qu'on appelle un point d'ingéniosité. Un point d'ingéniosité, c'est, il peut le dépenser tout de suite pour créer un effet narratif positif à l'action qu'il vient d'entreprendre. Par exemple, il tire du fusil, il lance un 10, il pourrait décider tout de suite de dire, hey, je peux-tu prendre le point narratif, mon point d'ingéniosité pour immédiatement recharger puis avoir comme mon fusil déjà les balles pleines. Le DM va faire, oui, ok, cool, c'est fait. Il y a une liste qui est proposée, c'est différentes options qui peuvent être utilisées. Et il peut aussi décider de le prendre et de le garder de côté. sur, dans le fond, il y a une poule qui est comme commune aux gens et de temps en temps, il est possible de pouvoir en choisir là pour faire les mêmes effets un peu demandés. Mais il est aussi possible de prendre, dans le fond, le point d'ingéniosité et de le mettre, dans le fond, dans une feuille d'investigation. Lorsque le DM organise un scénario, lorsqu'il fait ce qu'il appelle un case files, c'est comme ça qu'il appelle ça un scénario dans Hellboy, lorsqu'il fait un case files, un scénario, il va créer une feuille d'investigation qui sont un peu des indices que les joueurs peuvent accumuler ou des informations que les joueurs peuvent accumuler sur le scénario en cours. Et lorsqu'ils, et dans le fond, ça s'échelonne sur plusieurs niveaux, exemple niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, et lorsqu'ils additionnent un certain nombre de points d'investigation sur cette fiche-là, les joueurs débloquent des effets positifs, des bonus qu'ils vont garder tout le long du scénario parce qu'ils ont accumulé assez d'informations. Admettons qu'ils accumulent des points d'investigation dessus puis là, ils découvrent, premier échelon, ils découvrent que les créatures contre qui elles se battent, bien, ils sont faibles, dans le fond, à certains endroits sur leur corps, ce qui fait en sorte qu'à partir de maintenant, tout le monde a un plus sain que des gars lorsqu'ils combattent ces créatures-là. Ça ressemble à ça. Et pour vrai, ça, c'est cool. J'aime ça, ça. Je trouve que c'est une mécanique, le fun. Ça n'a pas besoin d'être compliqué. Ça n'a pas besoin d'être compliqué. Ça peut être super simple et ça peut être bien adaptable. Et je trouve ça le fun en tant que DM, en tant que créateur, de te faire une table par scénario. Ça peut être super simple. C'est quatre niveaux, that's it. et ça peut apporter dans le fond, ces petits bonus, ces petits effets. Puis les joueurs veulent, dans le fond, accumuler des points pour pouvoir avoir des bonus et découvrir des indices. Et c'est possible au courant de la partie que les joueurs, sans nécessairement avoir des points d'injonicité, ils peuvent débloquer des échelons parce qu'ils découvrent certains éléments en jeu. Et ça, je suis genre « Ouais, vraiment, c'est vraiment le fun. » Et là, le contraire existe aussi. Si le joueur a un, ce sont des dix, c'est un point, en anglais, ils appellent ça un « Do ». Mais en français, je vais dire un « Point de destin ». Le « Point de destin », c'est le DM qui le prend et il peut faire un peu la même chose, faire un effet négatif qui va survenir dans les médias ou le garder et le mettre, dans le fond, sur une feuille qui s'appelle, ce qu'ils appellent, en anglais, c'est le « Grand Scheme ». En français, je vais dire comme le « Grand Plan démoniaque ». On va dire ça comme ça. Et c'est, dans le fond, c'est une fiche avec des malus que le DM va débloquer à mesure que le plan des méchants se concrétisent au courant du scénario et qu'eux aussi gagnent des bonus ou que le DM peut, dans le fond, dépenser des points pour faire des effets. Comme par exemple, ressusciter un ennemi à un point de vie. Normalement, celui-ci devrait être mort, mais il y avait un artefact sur lui qui fait en sorte qu'il pouvait revenir une fois à la vie et qu'il a un peu bifié ou quelque chose comme ça. et ça ressemble un peu à ça, ça joue des deux côtés. Pour ma part, je trouve ça très cool. Je trouve que c'est vraiment un très bel ajout narratif et c'est pas casse-système. C'est pas un ajout que tu dis « Ah, tabarnou, ok, la cinquième édition, elle est aucunement respectée, on ne comprend plus rien, qu'est-ce qui se passe ? » Non, vraiment pas. Je trouve que c'est un bel ajout narratif qui apporte son lot de possibilités et sans nécessairement rendre le jeu très débalancé à ce niveau-là. Le jeu n'a pas de... D'ailleurs, un dernier élément que je vais mentionner, il y a quelques petites autres choses plus techniques aussi qui font en sorte qu'il y a des différences avec la cinquième et le jeu de Hellboy, mais en gros, aussi un autre élément qui est très important, il n'y a pas de CPL ou du moins, il n'y a pas de sort comme vous l'imaginez, il n'y a pas de personne qui va faire boule de feu bam, d'un coup. Par contre, il y a des rituels qui sont compliqués à faire et qui peuvent faire des effets magiques, mais aussi, dans le fond, ça va être surtout les dons. Comme à Donjon Dragon, il y a des dons qui sont optionnels. Dans le jeu de Hellboy, les dons sont très importants parce qu'il y en a énormément beaucoup et ça va aider à vraiment personnaliser énormément votre personnage. C'est avec les dons que vous allez pouvoir avoir des caractéristiques qui vont faire en sorte que vous allez pouvoir des capacités qui vont permettre de justement faire un peu votre liste Sherman pour ceux qui ont eu les BD et faire de la piroté, piroter les kinésies, faire flamber des choses à défaut de pouvoir le faire avec une boule de feu, mais vous le faites via vos dons. Et ça, c'est cool. C'est cool. Ça fait beaucoup de choses à gérer. Par contre, je vais en revenir plus tard, mais ça fait beaucoup d'éléments à gérer. C'était vraiment un autre aspect que je voulais mentionner côté règles. Maintenant, visuel, qualité du produit. C'est des dessins de Mike Magnolla, c'est super beau. Écoutez, moi, j'adore son trait obscur clair, ses lignes carrées, ses personnages, on va dire, un peu ovales. J'aime beaucoup son dessin, j'aime beaucoup ses couleurs. J'en aurais pris plus, par contre. Je trouve que les dessins dans l'ouvrage sont... Peut-être que dans l'ouvrage final, il va y en avoir plus, mais dans le preview que j'ai, c'est surtout des petites cases. Il y a quelques pages pleines, mais c'est surtout des petites cases. Il y a aussi d'autres dessinateurs qui sont reconnus, qui ont participé à des BPRD ou des autres BD qui ont participé également à... En fond, à l'implication de quelques dessins dans le livre, mais c'est grosso modo beaucoup de Mike Magnolla et moi, j'aime beaucoup, sauf que j'en aurais pris beaucoup plus. Et ça ne me dérange pas que ce soit des dessins qui proviennent des BD. Je sais que pour beaucoup ça dérange quand c'est juste un transposage entre BD et transposition entre... Un transposage, ça n'existe pas. Transposition entre les BD et dans le fond, le jeu, pour ma part, ça ne me dérange aucunement. Critique du jeu maintenant. Oh boy. Beaucoup de choses à dire sur le sujet. Je pense qu'on va commencer par le positif. Ça respecte énormément les comiques. Ça respecte énormément le genre. ça offre des belles possibilités. Il y a des règles intéressantes à adopter comme j'ai mentionné pour du moderne. Il y a justement la feuille d'investigation, la feuille du grand plan magnifique des vilains. La création de personnages est vraiment cool. Je trouve ça vraiment malade de pouvoir autant personnaliser ton personnage et de le rendre aussi unique, de le rendre vraiment vivant au sein du BPRD. On a le sentiment vraiment très BPRD, le sentiment vraiment de faire partie de cette équipe-là d'individus incroyables qui vont surmonter des dangers. C'est efficace, le système de la cinquième édition et pour ceux qui l'aiment, ça va. Vous allez vous reconnaître. Pour ma part, je ne le déteste pas. Ce n'est pas mon système préféré, mais je ne l'ai pas. J'aurais préféré un autre système, mais oui, OK, ça le fait bien. Ça le fait bien au final. Et justement, les ajouts narratifs, les ajouts des règles narratives comme justement les points d'injuniosité, de Doom, la création de personnages, le grand choix de personnalisation, les dons, le concept des rituels, les conseils qui sont donnés au DM. Je trouve qu'il y a un... On s'éloigne un peu de la cinquième édition. Je ne trouve pas que... Il y a comme une ligne, une mince ligne entre je prends le système de la cinquième édition et je fais un jeu avec et ça reste la cinquième édition et je prends le système de la cinquième édition, je fais un jeu, on ressent que c'est la cinquième édition, mais c'est quelque chose, c'est une nouvelle expérience. Et je trouve que le jeu de rôle, le Hellboy, s'imbrique dans le deuxième concept que j'ai nommé. Je trouve qu'il y a assez de personnalisation et assez de nouveauté pour trouver la cinquième édition rafraîchissante au sein du jeu. Tout de même, certaines choses qui, je crois, restent à critiquer et c'est pour ça que je mentionnais tout à l'heure que le jeu est encore en attente, il n'est pas vraiment sorti, il est en attente. Ça suscite certaines modifications personnelles côté règles. C'est très... J'ai l'impression que le jeu n'a pas été assez testé pour l'instant. C'est très débalancé. Je pense que les personnages vont être vraiment beaucoup plus forts que d'autres. C'est très débalancé. Les personnages avec la dextérité vont être vraiment très mis de l'avant aussi parce que c'est bien rare. Vous allez vous battre avec des épées sauf si vous trouvez un artefact magique sauf si votre concept de personnage tourne autour de ça. Mais tout le monde a son pistolet à la hanche et personne ne porte de grosses armures donc la dextérité est très importante. Le livre est un peu mal foutu je dirais à un certain point. Il est mal construit. La mise en page est bizarre un peu. Il manque des informations et des informations qui vont se trouver à des pages que ça devrait être à l'autre page. Encore une fois, bien sûr, ça reste une version bêta qui est offerte aux pledgeurs ou aux personnes qui ont kickstarté le jeu. Mais tout de même, je trouve qu'il y a des aspects qui devraient être améliorés à ce niveau-là vraiment. J'avais de la difficulté à trouver une information concernant la classe d'armure. Je cherchais des infos justement sur la classe d'armure en parlant avec un ami et je cherchais et j'étais comme je ne sais pas si où. Je fouillais et j'allais voir dans l'annexe à la fin et je me suis tombé sur une information qui disait si vous atteignez la classe d'armure de votre adversaire vous voulez toucher. J'étais comme oui, mais il y a-t-il une manière de calculer ça différemment que la 5e mais j'ai besoin de le savoir au moins pour être sûr que ça ne soit pas trop débalancé. Puis là, je cherchais des statistiques de créatures parce qu'ils en proposent dans l'ouvrage que ce soit des monstres ou autres. Puis là, j'étais comme je ne comprenais pas le calcul parce que ça ne donnait pas vraiment le résultat que je pensais que ça allait donner sur la feuille. Il disait CA de 12 et pourtant, je cherchais ce que la personne possédait et j'étais comme mais dans quel monde est-ce qu'il finit avec un CA de 12? Bref, il y a une manière de calculer ça peut-être un peu étrange. Bref, j'ai l'impression qu'il manque des informations. La mise en page est quand même très débalancée. Il y a beaucoup d'informations et le livre est écrit quand même petit. C'est en anglais pour les personnes qui ne sont pas très bons ou qui ne sont pas très familiers avec la langue de Shakespeare. Ça peut vraiment être rushant. Ça peut être très difficile à simuler. Il y a beaucoup d'infos. Même que ça en finit que votre feuille de personnage est très longue et il y a énormément d'informations sur votre feuille de personnage. Même si vous décidez de jouer la personne la plus classique possible qui a le pas de spell et tout ça, vous allez avoir beaucoup de lecture à faire parce que vos dons, les capacités que vous avez, même en tant que juste un humain remarquable, ça va être décrit et c'est décrit beaucoup. Vous allez avoir des longs paragraphes à transposer dans votre feuille et c'est pour ça que des fois, je checkais les faits des personnages par exemple parce qu'ils offrent la possibilité de jouer des héros du comique. Dans le fond, vous pouvez par exemple jouer Hellboy si vous voulez et là, Hellboy, il rentre sur trois pages et demie. Trois pages et demie plein que j'étais comme OK. ça fait beaucoup de capacité à se rappeler, beaucoup de pouvoir à prendre en considération et tout ça et je trouve que c'est très intense. Ça ne me dérange pas, moi ça ne me dérange pas mais je peux comprendre que ça peut enfreiner plusieurs. Je ne me considère pas bilingue et je me dis, je commençais à être tanné de le lire. J'étais comme, tabarno, je fais le cahier du stock. Bref, pour prendre en considération ça aussi. recommandation pour les fans de la série, c'est parfait. Je trouve que pour les personnes qui aiment Hellboy, qui apprécient le manual verse, qui apprécient le paranormal à l'époque moderne, l'investigation, le pulp, je pense que c'est vraiment tout fait pour vous. C'est vraiment l'esprit des comiques, c'est très mis de l'avant, il y a un très grand respect pour l'oeuvre. C'est marqué à plusieurs places dans l'ouvrage qu'ils vous encouragent à frapper des nazis si vous voyez des nazis. C'est très dans l'esprit de Hellboy, justement. Pour ça, je trouve que c'est très cool. Je pense que le jeu va être un frein pour les personnes qui n'aiment vraiment pas la cinquième édition. Pour les gens qui ont une indifférence à la cinquième édition, je pense que vous pourriez peut-être être surpris pour les ajouts qui ont été mis. Pour les gens qui n'aiment pas du tout la cinquième, allez-y pas, vous n'allez pas les modifications qui sont apportées, je ne pense pas que ça va être assez changeant pour vous pour vous faire changer d'idée concernant votre opinion personnelle de la cinquième édition. Sinon, pour les personnes qui ne sont pas très familières avec l'anglais non plus, c'est quand même beaucoup de stock à prendre en considération. Pour les autres, essayez-le. Si vous aimez le style, si vous aimez le genre, le comic book et tout, je pense que ça peut être vraiment une très belle porte d'entrée vers un très bel univers que si vous voulez vous explorer les livres également par après. Pour ma part, moi, j'aime bien. Pour de vrai, en fait, j'aime beaucoup. Les défauts me font subir un brin, mais ça ne va pas m'empêcher de jouer. Je suis assez casse-tête, je suis assez ramancheur et rapouteur. Je m'excuse pour les personnes qui ne sont pas très familiers avec ces expressions, mais je suis assez constructeur pour prendre un système autre et l'imbriquer avec L-Boy puis faire comme OK, ça marche, ça se tient. Justement, il y a ce qu'appelle, je vous le conseille, qui s'appelle Agent of Gaia qui est une adaptation à la cinquième édition d'un univers qui va être un peu ressemblé à L-Boy. C'est très moderne. Vous jouez aussi des agents qui doivent combattre des forces occultes et tout. Et les deux, c'est très complémentaire dans le sens que je pense que dans Agent of Gaia, il va y avoir des éléments qui vont pouvoir s'imbriquer surtout côté équipement, outils ou autre. Peut-être même certains calculs qui vont pouvoir être utilisés dans L-Boy et je suis conseillé fortement sur Drive-Thru RPG qui est disponible en PDF. Pour l'instant, L-Boy, vous n'avez pas encore accès à l'ouvrage. Par contre, il y a le Quick Start qui est aussi sur Drive-Thru RPG qui est comme une petite aventure préfète avec des petits personnages, des humains remarquables qui sont proposés à jouer. Encore une fois, c'est un Quick Start et je trouve qu'il y a beaucoup de choses à prendre en considération si vous n'êtes pas familier avec la langue de Shakespeare, ça peut être encore un frein. Pour les autres, essayez, allez voir, c'est gratuit. Pour ma part, j'ai vraiment juste très hâte de faire une partie de L-Boy. J'ai très hâte de partager mon amour pour cet univers-là et de faire vivre des aventures regabolesques aux quatre coins du globe à combattre justement des nazis, des zombies, des Wendigo dans des armures de métal, des choses comme ça. Bref, ça va être complètement fou. J'ai vraiment hâte de voir le produit fini. Je suis très satisfait tout de même du produit jusqu'à maintenant. Il reste quelques modifications à faire, mais il n'est pas encore sorti officiellement, ça fait que c'est correct. Donc, ça ressemble pas mal à ça. J'espère que vous avez apprécié ma critique de L-Boy. C'était quand même assez long. Je pense que c'est plus nuancé, mais j'avais eu des demandes pour certains retours. Je vous conseille fortement de laisser un commentaire, de partager si jamais vous avez trouvé ça utile, de bien sûr commenter et de vous abonner à la page YouTube si jamais ce n'est pas fait. C'est pour d'autres critiques, pour d'autres choses. On a nos parties de Béliens et tout. Et pour les autres et pour les gens qui nous suivent déjà, merci encore et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Sous-titrage ST' 501